Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et nous sommes ici entre Nantes et Angers, plus précisément à Beaux-Pro en mots. Ici se prépare un chantier pas comme les autres qui porte le nom de Symbiose. C'est une usine électronique à la pointe de la technologie qui verra le jour fin 2021. C'est un projet porté par l'activité électronique de l'Acroa Group. L'Acroa Electronics conçoit et fabrique des systèmes embarqués et des objets connectés industriels. L'usine du futur Bon, avant d'aller dans le futur, on va voir comment tout ça a commencé. J'ai toujours rêvé de faire ça. Oh, le kiff ! Là, on va rencontrer Vincent, enfin Monsieur Bedouin, président directeur général de l'Acroa Group. The CEO himself. Bonjour Vincent. Bonjour. Enchanté. De même. Alors, avec ce nouveau projet, l'Acroa Group ouvre un nouveau chapitre. Mais est-ce qu'on peut remonter un peu le temps et est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée dans cette ETI familiale ? Mon père m'a proposé de rejoindre l'Acroa Electronics. Moi, j'avais entendu parler de l'Acroa depuis tout petit, bien sûr, et j'imaginais, j'idéalisais. Ce n'était pas tout à fait ce à quoi je m'imaginais. Avec ces neuf années, j'ai acquis la conviction qu'il y avait un avenir dans ce métier, mais qu'il fallait se battre pour ça. Et je m'étais promis de trouver un nouveau destin, essayer de trouver une voie pour que cette usine, alors il y a d'autres usines dans l'Acroa Electronics, mais cette usine française, qui est dans des vieux murs, les locaux, on avait un peu amélioré les choses, mais ce n'est quand même pas à la hauteur de la technologie qu'il y a dedans, on puisse relancer, avoir un nouveau projet, une nouvelle ambition. Je n'imaginais pas à l'époque qu'on arriverait, 15 ans après, à un projet au niveau d'ambition de Symbiose. Est-ce qu'il aurait pu dire, je m'en vais, vous débrouillez-vous ? Non, il l'a fait, je suis là, et on va y aller, Symbiose ! Comment, en quelques mots, tu pourrais définir les objectifs de cette nouvelle ambition ? On va aller chercher de la rupture, du nouveau, pour justement réinventer cette industrie. Tout ce qui est industrie du futur, avec de la digitalisation, de l'innovation, ça c'est un premier pilier extrêmement important, il va falloir réinventer notre métier de sous-traitance électronique. Un pilier sur tout ce qui est plutôt l'aspect social, comment on va organiser, comment on va transformer nos métiers. Et puis dans l'industrie du futur, forcément, il y a un pilier environnemental. Comment on va réinventer notre façon de faire une usine, et que cette usine ait un impact carbone ou un impact environnemental le plus faible possible, voire pas d'impact. Chapeau l'équipe, secret challenge. On est sur un projet qui est aussi long, et il y a un vrai enjeu de tenir dans la durée, et là on est dans l'année la plus dure. L'année où il faut gérer le quotidien, en plus on a le contexte sanitaire et économique qui n'est pas facile, et il faut délivrer l'usine. D'ailleurs j'ai envie d'y aller là maintenant sur le chantier, voir comment elle avance cette usine, la voir sortir de terre enfin, pouvoir me projeter dedans. C'est sûr, il n'y a rien de mieux que d'aller voir sur place, par contre j'ai juste un conseil, je pense qu'il faut que tu mettes des chaussures. Oups. Ah la pâte, c'est pas possible, mais ils sont où ? Je les avais là ! C'est ça qu'ils cherchent ? Ah oui ! Écoute, je te les troque entre une tenue spéciale chantier. Merci Renaud, là je crois que je suis dans le vif du sujet. Ah bah c'est parfait. Dis-moi, il paraît que t'es pas pour rien dans le projet Symbiose, t'es même directement impliqué. On a eu une réflexion sur le site actuel de Saint-Pierre-Mont-Limard pour une remise en état du site pour répondre à nos besoins. On a chiffré les frais que cela a occasionné de remettre en état le site actuel et du coup on a basculé sur une étude complète pour un nouveau projet, une nouvelle usine qui puisse répondre à nos besoins en termes de process et surtout qui puisse répondre aux exigences de nos clients. Vous avez mis l'accent aussi sur tout ce qui était énergie verte. On a voulu que cette usine soit une usine exemplaire en termes énergétiques. Donc on aura plusieurs partenaires qui vont nous aider dans cette démarche. Il y aura EDF au niveau panneau photovoltaïque sur le toit, en autoconsommation aussi, qui va nous aider. On aura Schneider pour la distribution électrique. Mais l'usine n'est qu'à 8 km d'ici. On y va ensemble ? Oh non, je vais me débrouiller. Oh, bon ok. A tout de suite. J'y serai avant. Hé ! Hé ! Attends ! En fait, la téléportation, c'est à ce vide. Oh oui, c'est sûr ! Ça va à une vitesse de dingue ! C'est fou, ça traite 40 000 composants par heure. Ah ouais ? Au fait, je m'appelle Charlotte. Ah mais oui, Charlotte ! Ah, excuse-moi. Arrête de t'es rencontrée. Tu montres là ton poste de travail ? Pas de souci, c'est par là. Tu me sigles ? Par là. Il paraît que vous-même, les salariés, depuis le début du projet Symbiose, vous faites partie de la concertation pour améliorer le process industriel de l'entreprise. Pour les postes de travail, oui, c'est ça. Ok. Donc en fait, c'est un système de Lean Management. On fait des chantiers par îlot, en fait. On se concerte en petits groupes pour faire un travail d'amélioration continue. Donc on voit comment on peut optimiser et aménager les îlots de travail pour que la productivité soit meilleure, pour que notre façon de travailler soit plus agréable également. Non mais c'est super, parce qu'en fait, vous, vous êtes les premiers concernés, puisque c'est vos postes de travail, vous savez exactement ce qui est... Ben voilà, c'est ça. Une note pour plus tard. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Même au niveau des espaces de confort et de convivialité, vous avez été concertée aussi ? Oui. On a fait des groupes de discussion, justement, sur la restauration, les salles de pause, l'aménagement extérieur, donc tout ce qui est parking, etc. J'ai une question qui me revient, là, qui me brûle les lèvres depuis le début. Toi, tu dis Bopréo ou Bopro ? Alors, moi, je dis Bopro, je suis maugeoise, je dis Bopro, mais c'est vrai qu'il y a un accent. On dit maugeoise, on ne dit pas maugette ? Non. Ok. Je suis sûr qu'on dit maugette. Bon, eh bien, écoute, je vais continuer mon enquête. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà. J'espère que vous avez bien tout suivi. Moi, le truc que je retiens, c'est que le projet Symbiose, il rassemble tout le monde. Les équipes, la direction et même les partenaires. Construire une nouvelle usine électronique à la française pour toujours mieux accueillir les projets de ses clients issus des secteurs industriels, automobiles, domotiques, aéronautiques et santé, c'est le défi de l'Acroa Group. C'est ça, le futur ! On se retrouve dans le prochain épisode qui parlera du volet industriel de Symbiose, ou plutôt Smart Industry. Bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz